Né du croisement de Galiléo sur Tannuil, avec les meilleurs de sa génération à deux et trois ans, Galiway a débuté étalon à ras de Colville aux côtés de Ken d'Argent en 2016. Galiway, c'est un étalon que nous avons récupéré l'année dernière, qui a déjà effectué une première saison longue qui a été assez aboutie, avec une très bonne jumenterie, une jumenterie de qualité, qui a été surtout propulsée par la jumenterie de M. Pariante, principalement avec toutes nos bonnes filles de Ken d'Argent, soit des gains de groupe ou des listes d'adresse, toutes distances confondues. Il est très gentil, il a un petit peu de sang, il est joueur, mais aucun fond de méchanceté, mais vraiment un cheval très allant, bourré de sang, mais que de la bonne humeur. Contrairement à ce qu'on pense, une ligne fils de Galiléo, c'est un cheval qui croise un petit peu avec tous les courants de sang. On a vraiment fait le pari aussi d'utiliser le sang de Ken Mar avec le croisement de Galiléo, parce qu'on sait que ça fonctionne. Il est donc fils de Galiléo, un grand chef de race, le meilleur étalon d'Europe, père des trois premiers du Qatar pris de l'Arc de Triomphe 2016. Mais en plus, Galiléo est issu d'une mère par Danuil, donc du même croisement que Frankel, craque des pistes et jeunes étalons très prometteux. La particularité aussi de Galiléo est que c'est vraiment le pur croisement Galiléo-Daniel-Blushing-Room, qui est vraiment le même croisement que Frankel. Certes, ce ne sont pas les mêmes chevaux, mais à chacun son prix. Et aussi, avec l'alignée de Saint-Lorswell, c'est aussi un cheval qui peut s'ouvrir sur l'obstacle à l'avenir, comme l'était Polyglot, qui est un très bon cheval de course, qui avec le temps est devenu un top étalon en obstacle. Donc on s'ouvre un petit peu sur tous les horizons avec ce cheval-là. Acquis par Guy Parian, au terme de sa carrière de course, Galiléo défendait la casacque des Vertemères, également ses éleveurs. Vainqueur en débutant à Saint-Cloud, en septembre de ses deux ans, il traverse la manche dans la foulée et conclut deuxième des Horace Hill Stakes, un groupe de Newbury sur 1400 mètres. Et puis Galiway, maintenant le favori qui trouve son action. Beaumontel, le numéro 1 qui prend l'avantage, chandle-t-il sur le numéro 4, Schammer, avec Galiway qui refait beaucoup de terrain à l'extérieur. Galiway, Beaumontel pour la victoire, avec Beaumontel face à Galiway. Galiway peut-être tout à la fin, va venir priver Beaumontel de la victoire. C'est un cheval qui était assez précoce, donc c'est vraiment un cheval qui est vecteur de vitesse. D'ailleurs, c'est une famille qui n'est qu'axée sur la vitesse, lui est un neveu de Goldaway, qui était un mailer, on est d'accord, mais toute sa famille maternelle est vraiment axée sur le sprint. Donc c'est vraiment des chevaux de 1000, 1200 mètres, 1400 mètres. Et donc nous, on a un petit peu voulu justement aller sur Galiway parce que c'est un cheval qui avait beaucoup de vitesse, qui tourne autour du mile. Et on espère que dans sa progéniture, il y aura de la vitesse. Considéré de niveau classique sur le mile par André Fabre, il fait sa rentrée et termine 3e des champions Caraconti et Hecto dans le prix de Fontainebleau. Groupe 3, la préparatoire à la poule d'essai des poulains dont il finira tout proche 5e à seulement 3 longueurs de la tête. Enfin, à l'automne, Galiway décroche sa victoire de black type tant méritée à l'occasion du prix Le Fabuleux, une listed face au bon Garlingari sur les 1800 mètres de la ligne droite de Maison-Lafitte. Avec Galiway qui prend l'avantage maintenant sur Galiway à 50 mètres du but, Galiway avec toujours Galiway à son extérieur, Galiway qui va triompher, Galiway sera deuxième. Le but premier de tous les fils de Galiway, c'est de les garder tous. On a envie de s'occuper du cheval comme on a fait avec canne d'argent préalable, c'est-à-dire exploiter le maximum de nos produits, en faire un étalon, lui donner toutes ses chances. Si ça doit marcher, ça marchera. Et bien sûr, on ira voir tous les poulains auprès, sous la mer et on achètera les 3-4 plus beaux. Le but, c'est vraiment de sortir le cheval et d'en faire un petit peu, comment dire, un futur top étalon. Sous-titrage Société Radio-Canada